Sixième séance Alors je m'adresse donc à l'auditoire Le seul véritable auditoire Claire et Marino Et je pose la question, les sciences à quoi ça sert ? Voilà, les sciences à quoi ça sert ? Tout en général ? Enfin voilà ma question, en gros oui Les sciences à quoi ça sert ? Les sciences physiques ? A nous aider à accrocher Dieu ? Oh là là ! A comprendre ce qu'il a créé ? Tu crois que c'est vraiment ça dans l'esprit de tes contemporains ? Non, je le comprends mais je pense que c'est fait au départ Mais dans l'esprit de vos contemporains, les sciences à quoi ça sert ? A faire des bonnes... Bien, très bien, c'est ça Alors donc on est dans une situation où les sciences ne servent plus à connaître Les sciences servent à fabriquer la technologie, les techniques Les technologies, il n'y a pas seulement la bombe, ni même l'électricité, ni même le nucléaire Mais la médecine, tout, les sociétés, les traitements psychanalytiques et tout ce que vous voudrez La science, ça sert à construire, à fabriquer ou à améliorer des choses Et il y a de moins en moins de gens pour qui la science a pour but de connaître Bon, alors ça c'est un point Face à ce point qui est à l'extrême bout de la chaîne Qui est quelque chose d'ahurissant Sur lequel je me réserve de faire un petit apologue Que j'anticipe Mais enfin, supposons qu'il n'y ait plus la guerre Qu'il n'y ait plus de torture, qu'il n'y ait plus d'avortement, qu'il n'y ait plus de crime Qu'il n'y ait plus de... Qu'il n'y ait plus, quoi encore ? La famine Que tous ces problèmes-là, justement, on les résolve de mieux en mieux grâce à la technique Supposons tout ça Et supposons que la situation intellectuelle de nos contemporains soit ce qu'elle est Je dis que la situation serait horrible Mais horrible à un degré que vous ne soupçonnez pas Et si vous aviez une lucidité suffisante sur le caractère horrible De cette situation intellectuelle Indépendamment de toutes les choses que je viens d'évoquer Et qui sont sensiblement horribles Alors que ce que j'évoque est intellectuellement horrible Et bien, si nous avions assez de lucidité pour voir à quel point Cette situation intellectuelle serait horrible Vous diriez immédiatement, devant cette situation intellectuelle Infailliblement, d'ici peu nous aurons les avortements, les guerres, les crimes, les tortures et tout Si la situation intellectuelle est ce qu'elle est C'est implacable Bon, je passe parce que A l'autre bout de la chaîne De cette situation où la science ne sert même plus à connaître Et où on ne sait même plus par conséquent ce que c'est que la science Là je vais vous parler de la sagesse Et si je vous demandais quelle différence il y a entre la science et la sagesse Après, étant donné que ce que vient de me dire Marino C'est presque la définition de la sagesse Évidemment Ça devient difficile de dire quelle différence il y a entre la science et la sagesse D'accord ? Est-ce que tu pourrais dire quelque chose toi, Claire Sur la différence entre la science et la sagesse ? Déjà la sagesse c'est plus le but de connaître que de fabriquer Ah ben ça c'est certain Seulement si je dis que ça c'est une déviation de la science Que la science c'est connaître d'abord Fabriquer ensuite Alors qu'est-ce que la sagesse ? Par opposition à la science La sagesse c'est ce qui fait que la science reste dans son but initial C'est une réponse possible Bon Et quel rapport y a-t-il entre sagesse et philosophie maintenant ? Ah ! Alors avec une petite nuance qui est exprimée par Dostoevsky Dans une phrase célèbre Disant je suis plutôt faiblard en philosophie Mais pas en amour de la philosophie En amour de la philosophie je suis fort Et bien il définit là exactement la philosophie Par opposition à la sagesse justement Et ce qu'il aurait dû dire c'est Je suis plutôt faiblard en sagesse Je ne suis pas sage Je suis faible en sagesse Mais pas en amour de la sagesse En amour de la sagesse je suis fort Vous voyez ? Vous comprenez ce que je vous dis là ? Je ne comprends pas en quoi ça explique la différence Et bien c'est parce que la définition même de la philosophie C'est l'amour de la sagesse Voilà La philosophie ce n'est pas la sagesse C'est cette disposition particulière qui fait dire à Dostoevsky Je suis fort en amour de la philosophie En réalité il devrait dire en amour de la sagesse Et le philosophe ce n'est pas celui Ce n'est pas le sage C'est celui qui a attrapé le virus Qui lui fait dire je ne suis pas sage Mais j'aime la sagesse Et c'est ce virus que je tremble De vous communiquer ou de ne pas vous communiquer Car c'est le seul intérêt Ce n'est pas ce que je vous apprendrai Mais c'est de vous transmettre cette disposition affective Qui fait que vous pourrez dire En toute sincérité, en toute force Nous ne sommes pas très doués Nous ne sommes pas très instruits en sagesse et en philosophie Mais pas en amour de cette chose là Parce que pour ce qui est de cet amour Nous sommes fortes Vous sentez-vous capables de le dire Je ne vous mettrai pas sur le gris à ce sujet Je note encore autre chose qui m'échappe Attendez, à ce sujet là Ah oui, qui n'est pas mince Quand le Christ dit dans l'évangile Je comparerai le royaume des cieux à un marchand Qui, ayant trouvé une perle précieuse Lâche toutes les perles qu'il a pour acheter celle-là Il y a cette espèce de mouvement Par lequel on imagine un collectionneur Un collectionneur de vidéocassettes Un collectionneur de perles précieuses Un collectionneur de films Un collectionneur de livres Et il a une très belle collection Mais alors il découvre un livre On a un tel prix, une telle valeur Qu'il bazar de tout Toute sa collection Ce livre unique Cette perle unique Cette vidéo, ce film unique Voilà C'est cette attitude là Par laquelle on bazar de tout Tout ce qui est quantitativement précieux Pour n'en garder qu'une seule Parce que celle-là Alors là, tant pis pour les autres Eh bien Quand le Christ dit ça Il parle de la sagesse Parce que la sagesse est à plusieurs niveaux Ça je vous l'expliquerai Mais je voudrais d'abord Ce soir Commencer par vous donner Une intuition Presque imaginative Parabolique Sensible Et en même temps vertigineuse De ce que c'est que la sagesse Alors là je vais partir d'une image Et puis on va essayer de devenir Ça va devenir Au début Assez inoffensif Et puis ça va devenir complètement fou Comme tout ce qui concerne la sagesse D'ailleurs Vous savez que En montant à Brabois On a une vue panoramique de Nancy Vous savez ce que c'est Qu'une vue panoramique en général Et vous savez que les vues panoramiques Ça donne des satisfactions Particulières Satisfaction de l'oeil C'est joli à voir Mais en fait Le vrai plaisir du panorama C'est un plaisir intellectuel Savez-vous pourquoi ? C'est parce que Quand vous voyez un panorama Du haut d'un avion D'un hélicoptère D'une colline De la tour Eiffel Pour la vue sur Paris par exemple Ou si on pouvait avoir une vue De la France entière Du haut d'un satellite Eh bien On a cette satisfaction intellectuelle Très spéciale Sensible Mais aussi intellectuelle De voir tout à la fois Dans une vue simple Et chaque chose étant à sa place Vous n'êtes pas obligé De sillonner toutes les rues de Nancy Les unes après les autres De les raccorder Comme Quand vous avez un puzzle justement Les unes à côté des autres Pour construire une carte de géographie de Nancy Si vous êtes à 300 mètres au-dessus de Nancy D'un seul coup Dans une vue simple Dans une vue unique Vous possédez le multiple C'est-à-dire que vous voyez La multiplicité De toutes les rues de Nancy Et leurs relations Les unes par rapport aux autres Comment elles sont agencées Les unes par rapport aux autres Vous voyez ça D'un regard simple et unique Et ça vous donne Une satisfaction spéciale Une satisfaction intense Qui est à la fois simple et complexe Et c'est une image De ce que j'appelle la sagesse Car quand on connait la vie Et la réalité Et le monde Avec cette simplicité Qu'on peut avoir Du haut de la tour Eiffel Pour voir Paris Ou Nancy Ou la France Et bien On est dans une situation Qui est justement Celle de la sagesse Vous voyez à l'aide de cette image là J'essaie de vous donner Un premier soupçon De ce que c'est que la sagesse Est de l'ivresse Car c'est une ivresse Que provoquent les vues de sagesse Parce que si quelqu'un arrive A posséder justement C'est une drogue la sagesse Voir tout à la fois Dans une vue simple Où tout se met en place Et ce qu'on voit Est multiple Mais la manière dont on le voit Est simple Alors là ça donne Encore une fois Une satisfaction Et Plus tard je vous expliquerai Le sens de ce mot Une sorte de béatitude En tout cas Qui s'approche De ce qu'on appelle La contemplation Bien Mais je vais pousser Cette image Un peu plus loin Parce que malgré tout Les panoramas Ça a quand même un défaut C'est que plus On s'élève Au dessus de la ville Ou du pays Plus on voit De choses à la fois Plus c'est simple Mais moins on voit Les détails Ça c'est la rançon Et la vraie vue de sagesse Serait celle qui tout en Bénéficiant de la simplicité Qu'on a à 300 mètres Ou à 1000 mètres de haut Continuerait à voir Tous les détails Et alors Ça va nous entraîner Très loin Prenons la ville de Nancy Par exemple Vous la voyez Comme ça Vous dites Je la vois De manière très superficielle Alors ce qu'il faudrait C'est Que tout en continuant A la voir De manière Je dis superficielle Enfin Confuse N'est-ce pas Mais de haut De 300 mètres En la voyant En gloomant Il faudrait que Je la vois aussi clairement Que si je Circulais dans toutes les rues Et que je connaisse En détail Tout en Gardant une vue Aussi simple La connaissance De toute la manière Dont les rues S'agencent les unes Par rapport aux autres Les boulevards Les avenues Vous voyez ce que je veux dire Les jardins publics Etc Bon Mais attention Il n'y a pas que les rues Il y a des maisons Dans les maisons Il y a des étages Il y a les caves Il y a les greniers Il y a les appartements Il y a les pièces Bon Il faudrait connaître Tout ça Pour que la vue de sagesse Soit vraiment Complètement satisfaisante Et puis Dans ces appartements Il y a des personnes Ces personnes Chacune d'elles A une vie A une histoire Il faudrait connaître Toute son histoire Tous les détails De sa vie Toutes les interférences De cette histoire Personnelle De chacune de ces personnes Avec chacune des autres personnes De la ville de Nancy N'est-ce pas ? Alors là Ça commencerait A devenir une connaissance Intéressante De la ville de Nancy Vous voyez un peu Ce que je veux dire Et cependant Et cependant Eh bien Si je me lance Dans cette description D'une connaissance De la vie de chacun Du roman de chacun Et puis De toutes les interférences Du roman de chacun Avec le roman de chacun Alors Je vais M'orienter Vers quelque chose Qui ressemble plus A la science Qu'à la sagesse Imaginez par exemple Que vous puissiez Intégrer Dans un immense ordinateur Dans un méga ordinateur Justement La connaissance De toutes De tous les événements De la vie de chacun Et de toutes les connexions Les milliards de connexions Entre la vie de chacun Et la vie de chacun N'est-ce pas ? C'est ça Ce serait ça L'histoire C'est-à-dire que l'histoire Qu'on apprend C'est vraiment quelque chose De très grossier Par rapport au rêve De l'historien Mais le rêve Le véritable rêve De l'historien Ce serait de connaître ça C'est ça C'est de connaître L'histoire de chaque homme Avec toutes les milliards De milliards De milliards de connexions De la vie de chaque homme Avec la vie de chaque homme Ce serait ça Alors supposons Que dans un immense ordinateur Un méga ordinateur Qui doit exister quelque part Dans le royaume des cieux D'ailleurs Eh bien on ait la possibilité De connaître tout ça à la fois Toutes ces milliards de connexions Toute l'histoire de chacun Et toutes ces relations Avec l'histoire de chacun Vous voyez Je me répète un peu Mais vous voyez bien Ce que je veux dire Et j'y insiste Parce qu'il y a malgré tout Je vous parle des historiens Mais il y a des écrivains Qui ont été fascinés Par ce désir là Autant qu'il est réalisable Humainement Est-ce que vous pouvez me donner Le nom d'un écrivain célèbre Et qui a fait quelque chose Qui se rapproche De très 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 loin Mais tout de même un petit peu Ah ça c'est pas un mauvais exemple Avec quoi ? Au de 14 Là il raconte La révolution russe Bon alors C'est pas un mauvais exemple Ça se rapproche de ça Alors il y a Avant moi Moi je suis trop vieux Pour être de l'âge de Solzhenitsyn De mon temps Solzhenitsyn n'existait pas Ou tout au moins Alors Zola Moins qu'un autre Oui évidemment Ah oui oui aussi Zola Mais Zola n'a pas Il a écrit la chronique Des Rougou Magas C'est à dire une famille Zola lui carrément Il appelle ça la comédie humaine La prétention est plus grande C'est pas Balzac C'est ce que je dis Balzac lui A une prétention plus grande Que Zola Oui je vais peut-être Disola Et je vais dire Balzac Bon Là avec Balzac On se rapproche un peu Vous voyez De la fascination De la sagesse Vue définie Comme je vous le définis là Vous voyez La connaissance de tout Ce qui est arrivé A chacun des hommes Avec les interactions Bon Balzac se borne Au 19ème siècle En France C'est déjà pas mal Et ça reste encore Très sommaire Par rapport à la connaissance Que j'évoque là Il y a un autre écrivain Plus récent Qui était très connu De mon temps Et qui a complètement disparu De la pensée De nos contemporains Qui vous serez pas Recalé au bac Si vous l'ignorez Mais il a Il a eu une Une intention Une ambition Une ambition De ce genre Et je reconnais Que j'ai lu J'avais lu son livre Avec justement Cette fascination Cette excitation Que provoquait l'idée D'un livre Qui prétendait un peu Raconter Toute la complexité Du monde actuel A travers différentes histoires Qui s'enchevêtrent Qui s'entrecroisent Les unes les autres Il a été assez connu Entre deux guerres Nous ferons appel Au fantôme Ben Et à sa culture Tu n'as pas une idée Qui sait ce Si je cherche le nom Tu sais qui c'est Une quinzaine de tomes Oui c'est ça Et le titre de son ouvrage Tu n'as pas une idée Du titre de son ouvrage Parce que c'était quand même Un titre assez Les hommes de bonne volonté Oui voilà Jules Romain Il s'appelait Jules Romain Les hommes de bonne volonté Alors bon Ben c'est quelque chose Un petit peu comme ça Bon Et bien maintenant Supposons que quelqu'un y arrive A l'aide d'un méga ordinateur Ou de millions d'ordinateurs Reliés eux-mêmes A un seul et unique ordinateur Qui serait le méga méga Et qu'ainsi on aurait Une vue panoramique Voilà Une vue panoramique Permanente De la comédie humaine Et de la tragédie humaine Dans toutes ces ramifications Dans toutes ces interconnexions De sorte que toutes les Toutes les causalités Les influences Les rétroactions De chacun sur chacun Tous les plans politiques Psychologiques Seraient connus Et bien il manquerait Encore quelque chose Et alors là Pour vous le faire comprendre Essayez de vous faire Vous en donner une image Parce que Imaginez une sphère Comme celle-là La sphère que vous avez là Bien Et bien l'histoire Que j'évoque ici Et qui serait Pour moi ce serait Tous les humains Vivent sur la sphère A la surface de la Terre De sorte que Toute cette histoire Je l'appellerais quand même Une histoire à deux dimensions Avec toutes les Toutes les ramifications possibles Qu'un ordinateur peut déceler C'est quand même Une histoire à deux dimensions Ce serait la connaissance Que Un énorme ordinateur Pourrait avoir En recueillant Tout ce qui se passe A la surface de cette sphère Mais c'est toujours A deux dimensions Et ça n'est pas La même connaissance Que la connaissance Que pourrait avoir Quelqu'un Qui par un privilège Extraordinaire Arriverait à sauter Dans la troisième dimension A se mettre au centre De la sphère Et alors A avoir ainsi Sur tout ce qui se passe Une vue D'un autre ordre Parce qu'elle sort De ce monde Mais pour mieux connaître Ce monde Vous voyez C'est que pour connaître Ce monde Dans une vue de sagesse Le défaut De la vue Que j'ai évoqué Tout à l'heure Les hommes de bonne volonté Le méga ordinateur C'est que c'est une vue rampante Et peut être extrêmement Complète Exhaustive Mais c'est comme une carte De géographie Ça n'est pas un panorama Pour qu'il y ait panorama Il faut Sortir Il faut accéder A une autre dimension Que la dimension Des phénomènes observables Et il faut entrer Dans le monde Des explications profondes Voilà Et ça c'est le mot clé Le monde des explications profondes Et c'est ça la différence Entre la science Et la sagesse C'est que la science Ce sont les explications C'est connaître les choses Et les expliquer Par leurs causes Les plus accessibles Et la sagesse C'est connaître Les mêmes choses Et les expliquer Par des causes profondes Qui appartiennent A une autre dimension Que la dimension De la science Et cette autre dimension Beaucoup plus profonde Que la dimension De la science Je la compare Au centre de la sphère Par rapport à toute la connaissance Qu'on peut avoir En restant sur la sphère Pour atteindre A cette connaissance Plus profonde Il faut quitter la sphère Et aller au centre Et à ce moment là On a une connaissance De sagesse Mais ce n'est qu'une image Mais Vous voyez comment C'est fascinant Parce que Même un truc Comme le louche Les uns et les autres Il y a Un désir de ça Et ce qui vous a plu Et excité dans le louche Quels que soient Les défauts de la réalisation Qui moi m'ont surtout frappé Mais ce qui vous a J'ai bien compris Pourquoi vous aimiez ça C'est parce qu'il y a Un certain désir de synthèse Mais voyez que ce désir de synthèse Il est resté à deux dimensions Le louche est absolument incapable Et toutes les sciences Sont incapables De sortir du plan Des événements Pour atteindre Un autre plan Ou par exemple Pour parler des choses De la vie humaine Et bien Si quelqu'un avait Une connaissance suffisamment profonde Simple De ce que veut dire le mot La nature humaine Alors il serait au centre De la sphère Et il comprendrait Tout ce qui se passe Il comprendrait Que tous les événements S'expliquent par Le mystère Simple Unique De la nature humaine Tel que Dieu le connait Bon alors Là dessus Je termine Cette évocation Car c'est pas une C'est pas un enseignement Que je vous donne là C'est de quoi vous mettre Un peu l'eau à la bouche Ça doit tout de même Être assez fascinant La sagesse Marina Oui je t'écoute Je voudrais savoir Si toutes les sciences S'aider les unes les autres Si on ne les considérait pas S'enant Au point de vue de la biologie Ou d'un autre homme Est-ce que dans ce cas On accèderait Alors c'est exactement C'est exactement L'office de la sagesse C'est que sans la sagesse Les sciences ne peuvent pas S'aider les unes les autres N'est-ce pas Pas plus qu'on peut Se reconnaître dans une forêt Si on n'a pas une carte De la forêt Il ne suffit pas d'avoir envie Voilà Il faut qu'il y ait Une vue d'ensemble Et il faut avoir Une connaissance Des principes unificateurs Si on n'a pas une connaissance Des principes Qui sont communs À toutes les sciences Les sciences ne peuvent pas S'aider les unes les autres Et c'est justement Ce qui est arrivé Avec l'explosion Cartésienne Provoquée par Descartes C'est que les sciences Ne pouvaient plus S'aider les unes les autres Parce qu'elles ont perdu Le principe unificateur Dont nous parlerons Bien Alors Je vous dis Alors très très vite Parce que j'y reviendrai Qu'il y a plusieurs étages Dans la sagesse Plusieurs degrés de profondeur Il y a la sagesse Que théoriquement Pourrait découvrir L'homme A l'aide de la seule raison naturelle Par exemple Par exemple Ce que je vous ai dit Sur le créateur Ou sur Les degrés de splendeur De beauté Et de profondeur Dans la réalité Il est vain D'espérer que les sciences S'harmonisent Comme vient de l'évoquer Marino Si on ne comprend pas Que le vivant Est quelque chose De plus complexe Et de plus précieux Que la matière inerte Que l'animal Est un vivant Plus précieux Que le végétal Etc Si on ne comprend pas ça C'est un teint Pour que les sciences S'entendent les unes avec les autres Il n'y a aucun espoir Il faut qu'il y ait déjà Cette intuition de base Qui va servir De sagesse Justement Pour que les sciences Puissent se mettre en accord Les unes avec les autres Il faut savoir Quelles sont les plus importantes Quelle est celle Qui a le pas sur les autres Quelle est celle Qui est au service des autres Bon Je passe Au dessus de cette sagesse Purement naturelle Il y a la sagesse A laquelle peut accéder Quelqu'un qui a la foi Et qui résonne A l'aide de la lumière de la foi Et c'est ce qu'on appelle La sagesse théologique La première c'est la sagesse Naturelle ou philosophique Si vous voulez Bien que j'ai critiqué ce mot On l'emploie quand même Sagesse philosophique C'est à dire Sagesse accessible A la seule raison Théoriquement Pratiquement c'est pas vrai Mais théoriquement Sagesse théologique C'est la sagesse C'est la vue du monde Que peut avoir Celui qui se sert de la foi Pour comprendre le monde Et non pas pour aller à la messe Ce qui ne veut pas dire Qu'il ne faut pas aller à la messe Mais ce qui veut dire Qu'il y a beaucoup plus à faire Et mieux Et mieux Que de simplement Aller à la messe A l'aide de la foi Il y a une sagesse Encore plus profonde Qui est celle de ceux Qui entrent dans le mystère De l'amour Puisque l'eau vive Et la paix précieuse Que le Christ nous offre C'est une C'est une perle d'amour Ceux qui entrent Dans le mystère de l'amour Et de la charité Tel que le Christ L'a révélé Connaissent Tout ce qui se passe Dans le monde A une lumière Beaucoup plus profonde Beaucoup plus terrible aussi Parce qu'ils mesurent Beaucoup plus encore Que les autres Le problème du mal Mais Entrant dans la sagesse De l'amour Ils comprennent beaucoup mieux Le mystère de tout ce qui se passe Dans le monde De toute cette histoire Fantastique Que j'évoquais tout à l'heure A l'aide de l'ordinateur Alors cela Entre dans une sagesse Encore plus profonde Que la sagesse théologique Et qu'on appelle La sagesse mystique Et cette sagesse mystique Est très proche D'une autre sagesse Dans laquelle se trouve Par exemple Grégoire Et qui est la sagesse De ceux qui voient Dieu face à face Et qui voient tout A la lumière de Dieu Et cette sagesse Est elle même subordonnée A une autre sagesse Encore supérieure A celle de ceux Qui voient tout face à face Et qui est la sagesse même De Dieu Car c'est un attribut divin La sagesse C'est la manière Dont Dieu connait tout Mais quand on parle De la sagesse De ceux qui voient Dieu Face à face Oui Sur terre Il n'y a personne Qui ne l'est Ah ben Pour ce qui est De voir Dieu face à face En principe C'est pas très compatible Avec notre condition humaine Il y a tout de même Une exception Notoire Oui Oui Exactement La tradition chrétienne Authentique Du moins Qui n'est pas celle Que hélas On vous enseignera Partout Ça vous pourriez faire un test Mais je ne vous le conseille pas Parce que ce serait Décevant et troublant Le Christ Le Christ avait la vision Face à face Tout au temps Tout au long De sa vie terrestre Je ne vous conseille pas D'interroger Etre prêtre Là dessus En ce moment Bon Donc la sagesse suprême C'est évidemment La sagesse divine La manière dont Dieu Voit les choses La sagesse A laquelle participent Ceux qui voient Dieu Face à face A laquelle participent Dans l'obscurité De la foi Ceux qui sont des saints A laquelle participent Déjà dans l'obscurité De la foi Ceux qui sans être des saints Ont la foi C'est tout de même De s'approcher de Dieu Les théologiens Et vous Et puis La sagesse de ceux Qui avec ou sans la foi Essaient de comprendre Des choses accessibles A la raison Il y a encore Une autre sagesse Et qui joue un rôle Extraordialement important Dans les bêtises Que font les hommes Aujourd'hui Qui rapportent Des milliards Les lambeaux De cette sagesse Car c'est une sagesse Perdue Je vous le dis tout de suite Les lambeaux De cette sagesse Rapportent des milliards A tort ou à raison En ce sens Que ce sont des lambeaux Ou ce sont des 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 Ah Des tours de passe-passe Des 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 pseudo Mais cette sagesse A existé Vous ne voyez pas Ce que je veux dire La magie Ben oui mais la magie Ça c'est justement Un effort pour rattraper Les lambeaux De cette sagesse Dont je parle Exactement La sagesse du paradis terrestre Alors là Ça ça fascine Les alchimistes Les astrologues Les voyantes Tout ça Les sorciers Le sorcier yaki Tout ça Tout ça c'est Des lambeaux Et ça Il y a des gens Qui confondent le salut Avec la recherche De cette sagesse là Pardon Oh c'est On peut dire Bon ben la sagesse Du paradis La sagesse de l'Eden La sagesse du paradis terrestre Et justement La porte est fermée Un chérubin se tient A la porte Pour qu'on ne la retrouve pas Mais les hommes Essaient encore Et je répète Que ça Ça rapporte des milliards A tous ceux Qui promettent Des choses de ce genre L'avenir La santé La jeunesse L'éternelle jeunesse L'histoire de Faust C'est ça Voilà Alors ça c'est une première notion Sur la sagesse Nous verrons ce que nous dirons Par la suite Ça dépendra un peu De vos réactions Tout mon problème Pour moi C'est de surveiller Comme un médecin L'évolution du virus Dans votre Dans votre coeur Et dans votre esprit Savoir si vous aimez ça De plus en plus Car c'est ce qui compte C'est l'amour de la sagesse Voilà L'amour de la sagesse Et l'amour de la vérité C'est une base Élémentaire Aimer la vérité En général Et détester le mensonge En général L'amour de la sagesse C'est l'amour Des vérités Les plus profondes Voilà Donc évidemment Ça fait partie De l'amour de la vérité Mais c'est la partie La plus précieuse De l'amour de la vérité Évidemment C'est l'amour de la vérité Avec un grand V Et là-dessus Aristote a un petit mot Qui est très important Et qui peut vous servir Même dans la pratique Car il dit Que les vérités Les plus profondes Sont tellement précieuses Qu'il vaut mieux dire Des bêtises A leur sujet Que de parler Comme un chef Au sujet Des vérités Les plus superficielles Être très calé Sur le dictionnaire Ou sur Des petites choses Les statistiques Tout ce que peuvent Connaître les ordinateurs Par exemple Et bien tout ça Ça ne vaut pas Dire des bêtises Sur les grandes choses C'est pour ça Que je me permets D'avoir l'audace D'essayer de le faire avec vous Autre question Non c'est-à-dire que Quand elle disait Que l'office de la sagesse C'était de réunir ensemble Et d'unifier les sciences Ah oui Ce qui est important Ce qui est important De comprendre C'est que ce n'est pas seulement De mettre ensemble les sciences C'est que ça suppose Une connaissance originale Des principes unificateurs Qui va plus loin C'est pour ça que vous parlez Du centre de la fête Oui c'est-à-dire C'est important de comprendre Ce n'est pas seulement De les mettre ensemble Oui alors je reprends ce qu'il dit C'est exactement Et ça se rapproche de Pascal Pour que les sciences Soient organisées Et harmonieuses entre elles Il faut atteindre une dimension Qu'elles n'atteignent pas C'est conséquent C'est conséquent Non parce qu'elles ne sont pas faites pour ça Elles sont faites pour la demander Elles la demandent aux sages Ou aux philosophes Et si justement C'est arrivé Que des savants savent Pierre Termier par exemple Einstein n'aurait pas été loin Recevoir cette sagesse du philosophe Alors les sciences Pourraient aller S'épanouir D'une manière beaucoup plus satisfaisante Qu'elles ne le font aujourd'hui Il n'y a aucun doute Mais pour ça Il faut qu'elles acceptent Justement d'écouter Une lumière Qui est d'un autre ordre Que la leur Et qui a une dimension Plus profonde que la leur Bon Ce n'est qu'un tout petit Par exemple Aucune science Ne peut répondre à la question Qu'est-ce qu'une substance Ça c'est une question Que seul un philosophe peut poser Elle ne s'occupe pourtant Que de substances En fait Et aucune science de l'homme Que ce soit la psychologie L'anthropologie La sociologie Ne peut répondre à la question Qu'est-ce que l'homme Il n'y a que le philosophe Qui peut le faire Mais alors Il n'y a pas de choses Mais ils ne savent pas Ce que c'est que l'homme Mais peut-être Ils ne pourront jamais Aller au fond Ah ben non Parce qu'ils ne cherchent pas C'est justement Je vous expliquerai plus tard Qu'ils font une vertu De renoncer à la sagesse Il ne faut pas être les deux à la fois Théoriquement oui Mais il faut être plusieurs Et donc il faut avoir Cette humilité De se soumettre Les uns aux autres Et alors ça Justement sans la grâce chrétienne Ce n'est pas possible Pratiquement Des exemples de quoi ? De savants Qui Ben il y a un certain Pierre Termier Par exemple Que vous ne connaissez plus Qui était incontestablement Tel Il y a Mais depuis Descartes C'est évidemment devenu très difficile Mais ça je n'ai pas le temps De vous expliquer pourquoi ce soir Parce que Descartes a représenté Il y a Saint Albert le Grand Évidemment Au temps du Moyen-Âge Il a inventé des mécanismes Il y a Léonard de Vinci Dans une certaine mesure Oui oui Il a inventé des petits mécanismes Tout à fait géniaux Ah oui oui certainement Seulement la science Avant Descartes C'était tout autre chose Là je ne peux pas vous Là vous posez des questions C'est Descartes Qui a condamné la science C'est Descartes C'est la renaissance Mais Descartes est un des principaux Peut-être c'est ça qu'il a défini Il l'a coupé de la sagesse Et en particulier de la sagesse De la sagesse Socratique et platonicienne Et d'Aristote Il l'a complètement coupé De la sagesse d'Aristote Qui est en fait la sagesse De la sagesse naturelle Et volontairement Mais alors ça je ne peux pas Trop à dire Il faudra que vous lisiez Intégralement le songe de Descartes Dans quelques temps Il faut que vous ayez lu le songe de Descartes Avant la rentrée scolaire Attention D'octobre prochain Ah oui ça c'est capital Mais pour le moment J'appâte le poisson Bien Ben tu es Il est très proche Mais il y en a qui sont plus ou moins proches Il est certain qu'il y en a qui sentent ça Ben si il y a James Jeans Mais c'est son nom Du moment James Jeans C'était un savant Qui avait ce sens du réel Et de l'interrogation Que la science pose au réel Et même un type comme Oppenheimer Mais alors sur l'air du désespoir Parce que Oppenheimer Qu'est-ce qui vous fait rigoler là ? Oppenheimer c'est tout de même l'inventeur de la bombe atomique Ah ben oui Alors là tout de même Celui-là vous devriez le connaître alors par contre Oppenheimer O-2-P-E-N-H-E-I-M-E-R Oppenheimer C'est un des grands inventeurs de la bombe atomique Et alors Oppenheimer disait ceci Qui va vous montrer justement le drame Il disait Je suis arrivé dans le domaine de la science atomique A un niveau d'intelligibilité Qui me fascine Qui me passionne Mais cette intelligibilité Cette lumière Cette sagesse Cette vue Cette vue des choses sur l'atome Auxquelles je parviens Et qui est fascinante Je ne peux plus la communiquer Non seulement à ma concierge Mais aux savants des autres disciplines Il faut une telle spécialisation Je ne peux plus Vous voyez le drame Et qui est de l'atome Et qui est de l'atome C'est parti !